Pour que le transfert de Vagis Kigiatouline soit possible, il a fallu un an de négociations avec le Spartak de Moscou. Le temps d'obtenir le feu vert politique pour laisser partir ce joueur, l'un des meilleurs, surnommé à Moscou le pied de fonte. Il ne parle pas le français, mais comme il le dit lui-même, ça n'a pas d'importance. A Toulouse, je travaillerai comme à Moscou avec mes jambes. Ce sont elles qui me nourrissent. Sur le terrain, ce tatar de 29 ans n'est pas un tendre. A la maison, c'est un séducteur. Sa femme, Sveta, l'accompagnera à Toulouse avec leurs deux enfants. Sveta, vous parlez français ? Non. Non ? Vous ne comprenez pas ? Non. Poco poco italiano et l'italien. Premier footballeur soviétique à venir jouer en France, Kigiatouline a coûté 600 000 francs à Toulouse. Il gagnera 1 000 dollars par mois plus les primes. N'est-ce pas contraire aux règles socialistes ? Pas du tout, répond l'un des patrons du comité des sports. Nous avons déjà beaucoup d'artistes qui se produisent à l'étranger, notamment à la Scala de Milan. Et personne ne trouve cela extraordinaire. Mais attention, nous ne vendons pas notre joueur, c'est plutôt une forme de location à durée limitée. Les idées et les intérêts sont liés, et ce n'est pas incompatible avec le marxisme. En fait, le monde du football est en révolution, et le passage au professionnalisme a aussi ses revers. Je laisse mes amis, mon équipe, ma patrie nous confie Kigiatouline. Toulouse est belle, certes, ajoute-t-il, mais la patrie reste la patrie. En attendant, adieu Moscou, et vive les devises. Vive Toulouse ! Et à bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada